Jean-Michel ? Moi je ne crois pas à la théorie du grand remplacement, je crois juste à la réalité du grand remplacement. Ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose que tout le monde peut voir, qui est présent dans les statistiques à la fois démographiques, migratoires, géographiques. Enfin, il suffit de le voir quoi. Alors évidemment, si vous le voyez, le réel devient d'extrême droite tout d'un coup. Bon, ça c'est une chose que je m'étonne d'ailleurs. Ça se voit de quelle manière du coup ? Ça se voit de quelle manière ? Tous ces enfants qui ont des prénoms arabes, quelle horreur ! Non mais c'est quoi ? C'est les prénoms ? C'est quoi ? Dites-moi. Comment on voit ? Je vous dis que c'est visible ? C'est à la fois les prénoms, effectivement. Quand vous avez le quart des bébés kinés qui ont un prénom à consonance arabo-musulmane, ça s'appelle un remplacement. Excusez-moi, quand vous avez 2 millions de personnes qui rentrent en 5 ans, ça s'appelle un remplacement. Vous ne voulez quand même pas qu'il y ait des centaines de milliers de personnes. Le problème c'est quoi ? Pour vous, j'ai un truc que je ne fiche pas. C'est-à-dire qu'on peut faire arriver chaque année des centaines de milliers de personnes en France de manière continue sans que ça change quoi que ce soit à la population du pays. Ça s'appelle de la magie. Vous répondez, Eja, d'après. Non mais moi je ne crois pas que par exemple, quand Jean Messia est arrivé en France, il a voulu grand remplacer la France. Moi je crois qu'en réalité, notre pays... C'est intéressant parce qu'on voit en fait, quand on fait preuve d'un tout petit peu de rigueur, qu'il y a effectivement plusieurs sujets. Il y a la question de l'immigration légale et la question de l'immigration illégale. Moi je crois... Je vous ai laissé finir. Moi je crois que la France, effectivement, est capable d'accueillir un Jean Messia comme elle est capable d'accueillir un Jad Mésad et d'en faire effectivement des parfaits français. Et je crois que c'est ça aussi la réalité de notre pays. Et donc en fait, quelqu'un qui est issu de cette immigration légale, en fait, vient nous expliquer, alors que lui-même n'a grand remplacé personne, vient nous expliquer effectivement que le grand remplacement est une réalité visible. Donc si moi je vous regarde, vous êtes en fait un grand remplaceur ? Sauf que... Est-ce que vous êtes un grand remplaceur, M. Jean Messia ? Non, je vais vous dire pourquoi. Donc votre théorie, elle tombe toute seule. Non, 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 je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'assimilation. C'est-à-dire que les gens qui arrivent en France, on leur demande de s'intégrer, de s'incorporer, de s'assimiler à l'identité française. Donc Jad qui a gardé son nom n'est pas un beau français ? Attendez, la France, c'est pas un territoire ouvert, un morceau du globe terrestre dans lequel n'importe qui, venant de n'importe où, parlant n'importe comment peut être français. La France, comme tous les pays du monde, elle a une identité. Quand vous avez des gens qui viennent de l'extérieur, il faut adopter le mode de vie français, la culture française, la manière d'être française. On ne peut pas venir en France en disant « je veux rester ce que je suis » et en se payant le luxe d'accuser la France de racisme parce qu'elle ne vous accepte pas comme vous êtes. C'est là le délire gauchiste. C'est là le délire gauchiste.